Musique 2019 fut marquant pour le sport sénégalais entre les coups d'éclat et les redondissants au vert. L'année se termine avec un goût d'inachevé. A commencer par la discipline reine, on ne parle pas de basket mais plutôt de football. Après la douloureuse finale de Cannes, perdu au tour au vu en 2002, contre le Cameroun, l'équipe nationale du Sénégal et Alicicé, l'un des rescapés de 2002, ont dû attendre 17 longues années avant de goûter à nouveau à l'ivresse d'une finale continentale. En 2019, en Égypte, face à son ami d'enfance, Djamal Belmadi, Sissé est décidément maudit, verra le trophée lui échapper à la défaveur d'un but miracle inscrit par l'insaisissable Bagdad Bounedia. Une nouvelle finale de Cannes, perdu face à la bête noire algérienne. Musique 2019, c'est aussi une autre désillusion. Cette fois-ci, chez les dames du basket, des lionnes affaiblies pliées à domicile lors de la finale de l'afro-basket devant une teigneuse sélection nigériane. Pourtant, tous les ingrédients nécessaires pour mijoter une belle victoire à domicile étaient réunis, avec au passage le record d'affluence battu ce jour-là dans un Dakar Arena archi-comble. En cette fin d'année 2019, le temps de la retraite semble approcher à grands pas pour la reine des parquets Astutraouare et compagnie. Au niveau de la sélection masculine de basket, rien n'aura marché en 2019 avec un véritable camouflet au championnat du monde en Chine. Le coach Abdurrahman Ndiaye Adidas, après avoir qualifié le Sénégal à la Coupe du Monde, est écarté au dernier moment à quelques jours du Mondial. Exit Adidas, Tafaguey revient aux affaires. Entre-temps, la star de l'équipe Gorgissidien décline la convocation de la fédération de basket pour des raisons personnelles. Le capitaine Maurice Ndour et les siens passent à côté d'une fronde juste avant de s'envoler en Chine. Dans cette atmosphère tendue, le Sénégal signera un Mondial catastrophique en pilant les défaites au fil des parties. Maître Babakar Ndiaye et son DTN, Maghé Diop, sont pointés du doigt. Il faut sauver le basket sénégalais, selon l'ancien président de la fédération, Baba Tanjan. D'ailleurs, des têtes sont récemment tombées. Opération reconquête en cours. En 2019, les Lyons du football local et Serine Saludia réussissaient à vaincre le Signe Enya. Enfin, un trophée qui reste en terre sénégalaise. Ils l'ont fait. Le Sénégal en sa qualité de pays organisateur garde jalousement le trophée UFO à domicile. Une voie royale ainsi tracée pour les U20 locaux, menée par un certain Youssouf Dabo au tournoi UFO à U20. Les Lyons-Saux remportent l'or face aux voisins maliens en terre guinéenne à Touton-Symbole. L'année 2019, en beach soccer, ça donne une deuxième place au Mondialito. Une élimination précoce en phase de groupe des Jeux Mondiaux et on est l'embrisé dès l'écart de finale de la Coupe du Monde au Paraguay. Une quatrième élimination en quart, en sept participations. Un double champion d'Afrique de bus soccer, un gale si là et ses hommes peuvent quand même garder la tête haute. En 2019, la terreur des tatamis, le judoka Mbanik Ndiaye a touché le gros lot en remportant le titre de meilleur sportif de l'année décerné par l'ANPS. Un titre mérité pour le colosse sénégalais, médaille d'or aux Jeux africains et champion d'Afrique dans la catégorie des plus de 100 kilos. Désormais, Mbanik rêve de l'or mondial, voire olympique. L'autre grosse satisfaction des tatamis est le combattant Moustapha Kama. Classé numéro 1 mondial en taekwondo dans la catégorie des moins de 54 kilos, Kama est tout de même passé à côté des championnats du monde. La faute à une mauvaise préparation et beaucoup de tracasseries administratives pour l'équipe nationale et qui a eu toutes les peines du monde pour allier l'Angleterre. L'année civile 2019 aura été de bonne guerre pour le handball féminin et qui a retrouvé de belles couleurs sous les ordres de Frédéric Bougeon et sous l'impulsion du président de la fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf. Les handballeuses, vice-championnes d'Afrique en titre, ont signé leur toute première victoire en championnat du monde au Japon à Kumamoto, d'abord contre le Kazakhstan, puis face à la RDC. Un joli tournoi pour une grande première. Dans les arènes de lutte sénégalaise, Balagay II a renversé une seconde fois sa victime préférée, Modulo. Pour se consoler, Harain Lo de passer ses nerfs sur le Taiching Emocène lors de leur combat revanche. Le Dof de Pekin fut ce jour-là soigné d'un terrible chaos infligé par Modulo. Après un règne éphémère qu'au Mois des Arènes me cède la couronne à Harain Lo, le nouveau roi. Pendant ce temps-là, en aimément fighting, un monstre sénégalais fait son apparition. Après une entrée fracassante en lutte simple, puis avec frappe, Rug Rug Boy Caroy compte faire carrière en aimément et imposer sa loi dans la cage. Demandez donc à son adversaire Sophia Nbukichou qui a goûté à la sauce saveur Rug Rug Boyan. Au Mondial du U20, le Sénégal entamera les hostilités en faisant forte impression. Un triplé historique d'Amodusania contre Tahiti, une victoire face à la Colombie et un nul contre les Polonais a qualifié les Lyonceaux en huitième de finale contre Nigeria qui sera dominé. C'est finalement au Turobu en quart de finale contre la Corée du Sud que les espoirs sénégalais seront brisés. Au plan africain, le football sénégalais aura montré ses limites sur et en dehors des terrains. Tout commence avec le désistement des Riffuscois Tenguei FC qui se privent d'entrer des éliminatoires de la Coupe K. s'en suivra les malheurs de génération foot qui sera éliminé de toute compétition africaine entre les magouilles du Zamalek pour déstabiliser les Sénégalais et les mauvaises performances des Grenans. Pour briller sur la scène européenne, il faudra forcément des clubs structurés et des institutions fortes. Enfin, en 2019, Sadio Mane a fini quatrième au Ballon d'or européen. Injuste pour certains, historique pour d'autres qui le voyaient déjà est succédé à l'unique africain Ballon d'or européen à ce jour, Mister Jorjoéa. Il faudra encore attendre pour assister à pareille consécration. Pour en revenir à Sadio Mane, l'année 2019 semble avoir été taillée à la mesure de son immense talent. Au natif de Bambali, rien ne semble résister cette saison. Mis à part une finale de Coupe d'Afrique perdue contre l'Algérie et le championnat anglais qui fut les Reds depuis 29 ans, Mane a quasiment tout raflé sur son passage, vice-champion de Prime League, co-meilleur buteur du championnat anglais, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d'Europe, de la Coupe du Monde des clubs, désigné 11 d'or 2019, élu meilleur joueur sous-foot, sacré Best African Football Player 2019. Rien que ça, le septuple Ballon d'or sénégalais a marqué 2019 de ses foudroyantes accélérations et sa grande humilité. Le 7 janvier prochain, lors des CAF Awards 2019, Mane pourrait bien succéder 17 ans plus tard à un certain LH Oussé Noudjouf, double ballon d'or. Sportivement parlant, l'année 2019 fut particulièrement riche en émotions, des sensations que seul le sport peut transmettre. En 2020, nos chers sportifs devront donc se surpasser. Bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501